Bonjour, on va essayer de corriger l'épreuve du BTS. BTS, j'ai le sujet, session 2014. C'est une épreuve qui est composée de deux sujets. C'est un sujet classique. Nous avons un premier exercice sur 11 points, qui porte pour la partie A sur un ajustement affine. Pour la partie B, un calcul intégral. Et pour la partie C, une étude d'une fonction et, bien sûr, ses applications. Nous avons donc un second problème sur neuf points, second exercice, composé ici de trois parties. Partie A, nous avons a priori une probabilité conditionnelle. Une partie B, où il est question d'une loi binomiale. Et nous avons une partie C, qui traite effectivement d'une loi normale. Voilà, donc je vais rapidement vous donner le corrigé. Donc je vous invite à récupérer une copie sur Internet. Donc voilà. On va commencer par la première partie. Premier exercice. Une entreprise fabrique un certain type d'article. Sa capacité maximale de production, n'est-ce pas, est de 80 articles. Partie A, ajustement affine. Le tableau ci-dessous donne le coût total de production en centaines d'euros en fonction du nombre d'articles fabriqués par cette entreprise. Donc vous avez ici en abscisse le nombre d'articles. Donc le nombre d'articles. Le nombre d'articles. Et bien sûr en Y. Donc ça c'est notre X. Et notre Y c'est le coût total, coût total de production. Coût total de production Y. Nous avons donc les valeurs suivantes. 10, 20, 30, 50, 70 et 80. Et nous avons pour Y, 2, 3, 5, 8,5, 18 et 38. Donc voilà pour l'énoncé. Alors on me dit, on donne en annexe le nuage de points associé à cette série statistique. Donc je vous montre le nuage de points qui est proposé. Alors j'espère qu'on pourra le voir. Donc vous voyez le nuage de points qui est proposé. Vous voyez, je vous le montre un petit peu à l'écran. Nous avons donc un nuage de points, vous voyez, qui n'est absolument pas, qui ne présente pas de forme linéaire. Vous voyez, il y a presque une fonction exponentielle qui se profile. C'est la raison pour laquelle on va donc procéder à un ajustement exponentiel. C'est l'objet de l'exercice de la question qui vient après. Alors, donc on me dit ceci. On donne en annexe 1 le nuage de points que je viens de vous montrer associé à cette série statistique. On renonce à un ajustement affine pour ce nuage de points. Justifier ce choix, le choix est très simple. Le nuage de points ne présente pas une forme allongée. Il ne prend pas, si vous voulez, la direction d'une droite. Donc, un ajustement affine n'est pas du tout approprié dans ce cas-là. Question numéro 2. On effectue maintenant un changement de variable. Regardez bien. On va donc choisir ici Z, Z qui est égal à ln de Y. Donc, Z qui est égal à ln de Y. Alors, voilà ce qu'on me dit. Si compléter le tableau donné en annexe à rendre avec la copie, on arrondira les valeurs approchées à 10 moins 2. Donc, les valeurs approchées... Alors, j'ai pris soin de prendre une calculatrice, d'emprunter une calculatrice à un camarade qui vient juste de sortir de l'épreuve de français. Alors, voici, j'ai dénoté ça. Je pense avoir noté ça. Bien entendu, j'ai laissé... Alors, voilà. Je ne me croupis de sujet. Voilà. Alors, donc, les preuves, les preuves, elles sont là. Alors, les valeurs... Les valeurs... Donc, ça, c'est pour la suite. Alors, voilà mon tableau de valeurs. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est quand même que j'ai monté ça, on va dire. Bon, je vais quand même... Je vais quand même retirer ça. Bon, j'ai pris plusieurs feuilles. Non. Non plus, non plus. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Allez, voilà. Très bien. Alors, voilà ce qu'on a obtenu. Donc, ici, à 10 moins de près, 0,69, n'est-ce pas ? 1,10, 1,61, 2,14. Bien sûr, on a fait ln de 2, ln de 3, ln de 5, bien sûr, arrondi à 10 moins de près. Donc, 2,14, 2,89, n'est-ce pas ? Et 3,64. Voilà le tableau de l'annexe complété. Alors, je reviens à la question. En déterminer à l'aide de la calculatrice une équation de la droite de régression de z en x obtenue par la méthode des moindres carrés sous la forme de z égale à x plus b. Où les constantes petit a et petit b sont à arrondir à 10 moins de près. Donc, vous prenez votre calculatrice, soit une casio, soit une ti, ce que vous voulez. Donc, ça, je vous renvoie des vidéos qui expliquent comment manipuler la calculatrice. Et donc, voilà ce qu'on obtient. On obtient z égale 0,04x, n'est-ce pas ? Plus 0,31. Bien sûr, la valeur de petit a et petit b, ces deux valeurs ont été arrondies à 10 moins de près comme indiqué par l'énoncé. Très bien. Ensuite, en déduire l'expression de y en fonction de x. Donc là, on a posé z égale ln de y. Donc là, je peux écrire que ln de y, n'est-ce pas, est tout simplement égale à 0,04x plus 0,31. N'est-ce pas ? Donc ln de y égale 0,04x plus 0,31. On va donc passer par la réciproque de la fonction ln, qui est la fonction exponentielle. Et on va obtenir y égale exponentielle de 0,04x plus 0,31. Alors bien sûr, on va appliquer les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Vous savez que exponentielle de x plus y est tout simplement égale à exponentielle de x que multiplie exponentielle de y. Donc je vais reprendre ici, et je vais donc y égale exponentielle de 0,31 que multiplie exponentielle de 0,04x. Bien sûr, on prend sa calculatrice. Et bien sûr, on va taper, on va entrer exponentielle de 0,31. Et on va trouver une valeur à peu près égale à 0, à 1,36. D'où y, d'où, je vais effacer un peu plus bas puisque je n'ai plus besoin de cette partie-là. D'où y, n'est-ce pas, y, d'où y égale 1,36, n'est-ce pas, exponentielle de 0,04x. C'était cette valeur-là qu'il fallait effectivement trouver. A l'aide de la question précédente, donner une estimation à 1 euro près du coût total de production de 60 articles. Alors pour déterminer, pour effectuer, donc pour estimer le coût de production pour une production de 60 articles, il suffit de remplacer x, n'est-ce pas, par 60. On a donc 1,36, n'est-ce pas, 1,36 que multiplie, exponentielle de 0,04 que multiplie 60. Et donc là, vous tapez ça à la machine et vous obtenez, alors si je ne me suis pas trompé, 14,99. Mais comme on me demande d'arrondir, d'arrondir, de déterminer le coût total et de l'arrondir à l'unité près, nous avons donc une valeur de combien ? Un coût total de 15. Alors 15, le coût total, est-ce qu'il est exprimé en ? Il est exprimé en centaines d'euros. Donc le coût total est de 15 centaines d'euros, c'est-à-dire 1 500 euros, donc à l'euro près. 1 500 euros à l'euro près. Donc ça, c'est la partie A. Très bien. Je vous propose maintenant de passer à la partie B. Et je vais un petit peu nettoyer ce tableau parce qu'il n'est pas très propre. Pas très propre. Très bien. Donc deuxième question. Calcul partie B, donc calcul intégral. On admet que le coût total de production en centaines d'euros en fonction du nombre X d'articles fabriqués par cette entreprise est modélisé par la fonction F définie sur l'intervalle 0,80 par F de X égale. Donc F de X égale 1,36 exponentielle de 0,04 X. Calculer F de 0, quelle interprétation peut-on donner à ce résultat ? Donc F de 0 est tout simplement égal à 1,36 exponentielle de 0, c'est-à-dire 1,36 que multiplie X. Alors ce qu'on peut donner comme interprétation, c'est que, bien sûr, X étant le nombre d'articles fabriqués, si le coût de production pour 0 articles fabriqués est égal à un nombre non nul, ça veut tout simplement dire que 1,36 va représenter tout simplement ce qu'on appelle les coûts fixes, ou les charges de structure, ou les charges fixes. Donc 1,36, c'est ce qu'on peut appeler les coûts fixes. Ensuite, on donne l'intégrale I égale, alors I, l'intégrale I est égale à l'intégrale I est égale à l'intégrale de 1 à 80 de F de X dX. Donc F de X dX, et on me demande de démontrer que grand I, cette intégrale, est égale à 34, d'accord ? 34 exponentielle de 3,2 moins exponentielle de 0,04, d'accord ? On me demande donc de démontrer que cette intégrale est égale à ce qu'on a ici. Alors, on va donc réécrire ça, donc on a ici grand I égale à l'intégrale de 1 à 80. Alors F de X dX, c'est 1,36 exponentielle de 0,04X dX. Je vais donc appliquer la règle de l'intégrale. Et de l'intégrale, donc ici, je vais effacer cette partie-là. Voilà, c'est cette partie-là. Je vais donc écrire que I, donc l'intégrale I, est égale à 1,36. Alors 1,36, la primitive, je vais chercher une primitive de exponentielle de 0,04X. Je vais donc écrire divisé par 0,04 et intégrale de 1 à 80, de 0,04, exponentielle de 0,04X dX. Et là, vous reconnaissez la forme U'EU. Une primitive de U'EU, c'est tout simplement EU. On va donc calculer I. Nous avons donc I égale. Alors 1,36 sur 0,04, c'est tout simplement égal à 34. Une primitive, donc ça c'est la forme U'EU. Donc une primitive, c'est EU. Et bien sûr, je mets mes bornes d'intégration. Donc entre 1 et 80. Donc je remplace X par 80, et je remplace X par 1. Ce qui me fait d'où I égale 34, n'est-ce pas ? Alors 0,04 que multiplie 80, ça fait tout simplement exponentielle, exponentielle de 3,2. Moins exponentielle de 0,04. Donc c'est effectivement ce qu'il fallait retrouver, puisqu'il fallait montrer que grand I est égale à cette valeur. Ensuite, on me demande d'en déduire une valeur moyenne arrondie à 10 moins 2, une valeur, pardon, une valeur arrondie à 10 moins 2 de la valeur moyenne de la fonction F sur l'intervalle 1,80. Donc on sait très bien que la valeur moyenne de 1,80, c'est tout simplement Vm, est égale à 1 sur 80 moins 1 intégral de 1 à 80 de F de X d X. mais ça je viens de calculer ça c'est tout simplement la valeur de i trouvée plus bas donc je vais écrire la vm égale vm égale 1 sur 79 que multiplie exponentielle de 3,2 moins exponentielle de 0,04 on me demande de trouver une valeur approchée à 10 moins 2 près donc je pense que sauf erreur, que la valeur moyenne est égale à 10,11 donc donner à l'aide d'une phrase une interprétation de la valeur de la valeur trouvée à la question précédente donc là bien entendu grand f de x désigne le coût total de production le coût de production donc la valeur moyenne est tout simplement le coût moyen de production le coût moyen de production donc pour une production comprise entre 1 et 80 articles donc ça c'était la réponse à la question 4 alors maintenant on passe à la partie à la partie C étude d'une fonction et application alors étude d'une fonction et application alors nous avons ici une fonction G alors nous avons une fonction G le tableau n'est pas très propre alors on a une fonction G qui est définie par toujours sur l'intervalle 1,80 cette fonction G elle est définie par G de x égale à 1,36 exponentielle de 0,04 x sur x on note cg la courbe représentative de la fonction G dans le plan donc fournie en annexe 2 cette annexe est à rendre avec la copie d'accord on admet que la fonction G est dérivable et on désigne par G' sa fonction dérivée montrer en détaillant les calculs que pour tout x de l'intervalle 1,80 la dérivée de G G' est égale à alors on me demande de démontrer que la dérivée de G c'est tout simplement G' de x égale alors 1,36 exponentielle de 0,04 x sur x au carré le tout facteur de 0,04 x moins 1 alors comment se présente la fonction G elle se présente sous la forme U sur V alors bien sûr je peux je peux réduire cette expression et garder mon U comme ceci je vous propose d'écrire la fonction G l'écrire comme ça G de x est égale à 1,36 H de x avec H de x égale à exponentielle de 0,04 x sur x d'accord la dérivée de G donc G' de x est tout simplement égale ça c'est de la forme AU à 1,36 que multiplie H' de x donc la question qui est posée maintenant est de dérivée H alors là vous voyez que H est de la forme U sur V H est de la forme U sur V alors je vous propose de dériver donc H en posant U de x égale vous voyez donc là je vais effacer tout ça puisque c'est ma réponse ok alors en posant posant U de x égale posant U de x U de x égale à exponentielle de 0,04 x V de x égale à x U prime de x alors regardez bien U de x est de la forme EU donc sa dérivée c'est U prime qui est égale à U prime U donc attention donc 0,04 exponentielle de 0,04 x est-ce que c'est visible oui la dérivée de V c'est V prime qui est égale V prime de x qui est égale à A on a donc H prime de x égale U prime U prime 0,04 exponentielle de 0,04 x U prime fois V bon là je vais plutôt écrire mon V je vais le mettre devant U prime fois V ce qui me donnera c'est plus facile 0,04 x que multiplie exponentielle de 0,04 moins V prime fois U exponentielle de 0,04 x le tout sur x au carnet alors je vous propose de mettre donc de mettre exponentielle de 0,04 x en facteur alors si on met exponentielle de 0,04 x en facteur voilà ce que l'on on obtient on obtient donc H prime de x égale alors exponentielle de 0,04 x facteur de 0,04 x moins 1 le tout sur x au carré mais vous voyez que G prime de x est tout simplement égal à 1,36 que multiplie H prime de x donc H prime de x pardon G prime de x d'où G prime de x égale à 1,36 que multiplie H prime de x alors 1,36 que multiplie exponentielle de 0,04 x sur x au carré le tout que multiplie 0,04 x moins 1 voilà pour la dérivée de G maintenant on me demande d'étudier le signe de G prime de x sur l'intervalle 1,80 alors est-ce que vous êtes d'accord que pour tout réel x x au carré est positif bon on travaille sur l'intervalle 1,80 donc x au carré est strictement positif 1,36 est positif exponentielle de 0,04 x est strictement positif pour tout réel x il me reste donc à dire que G prime de x G prime de x est tout simplement du signe oui je vais le dédiger ainsi alors comme comme 1,36 exponentielle de 0,04 x sur x au carré est strictement positif sur l'intervalle sur l'intervalle 1,80 sur l'intervalle 1,80 alors alors G prime de x est du signe est du signe de 0,04 x moins 1 puisque tout est positif donc tout ça est positif le signe est entièrement déterminé par le facteur restant alors on y va alors on va donc écrire puisqu'on me demande d'étudier le signe alors on y va donc on va écrire G prime de x est positif si et seulement si 0,04 0,04 x moins 1 est positif si et seulement si 0,04 x est strictement plus grand que 1 si et seulement si x est strictement plus grand que 1 sur 0,04 c'est à dire si et seulement si x est strictement plus grand que 100 sur 4 c'est à dire x plus grand on va mettre plus grand ou égal plus grand ou égal plus grand ou égal que 25 d'accord donc x G prime de x est positif de 25 à 80 on en déduit que G prime de x est négatif si et seulement si x est compris entre 1 et 25 donc de 85 à 80 G prime de x est positif et de 1 à 25 G prime de x est négatif on me demande ensuite d'établir le tableau de dresser le tableau de variation de la fonction G donc la fonction G elle aura ces variations là donc les variations de G nous avons donc alors ensemble G voilà x 1 25 et 80 G prime de x et bien sûr la fonction G G prime de x annule elle est négative la dérivée puis positive la fonction est décroissante puis croissante bon je vous laisse calculer je vous laisse calculer G de 1 d'accord je vous laisse calculer G de 1 G de 25 et G de 80 ok très bien ensuite ensuite résoudre alors là j'ai pas j'ai pas forcément j'ai pas forcément fait le graphique donc la solution graphique je ne peux pas la donner donc il faudrait faire un tableau de valeur il faudrait faire un tableau de valeur tracer la courbe alors je ne sais pas l'allure de la courbe donc je vais essayer d'esquisser ça rapidement on me demande de résoudre graphiquement l'inéquation l'inéquation G de x plus petit ou égal à 0 25 ok on va essayer de tracer la courbe très bien donc j'avais pas vu que la courbe était donnée à l'annexe en revanche dans la question on me propose de déterminer de d'établir de préciser les valeurs particulières extrêmement mes valeurs donc là j'ai fait un calcul donc j'ai trouvé à peu près G de 1 égal à 1,42 G de 25 est égal à peu près à 0,148 donc j'ai arrondi et G de 80 est égal à peu près à 0,417 alors on me dit de résoudre graphiquement dans l'intervalle 1,80 l'inéquation G de x plus petit ou égal à 0 25 alors c'est très difficile de je vais juste essayer d'expliquer le principe donc je vous montre je vous montre la courbe je vous la montre à l'écran la courbe elle est ici vous voyez la courbe elle est ici donc il faut repérer sur l'axe des sur l'axe des ordonnées la valeur 0,25 donc là je fais un petit graphique très schématique voilà très schématique il ressemble à peu près à ceci à peu près à ceci quelque part ici quelque part ici on est au minimum à peu près à 25 d'accord ici j'ai à peu près du 0,2 donc là j'ai du 0,4 etc etc donc la question qui est posée donc ici vous avez 20 20 20 30 30 40 etc donc la question qui est posée la question qui est posée est celle-ci résoudre graphiquement dans l'intervalle et on laissera sur la figure de l'annexe 2 les traits de construction donc en réalité voilà ce qu'il faut faire vous dites traçons la droite d'équation y y égale 0,25 donc quelque part ici j'ai y égale 0,25 d'accord j'ai y égale 0,25 cette droite là donc je vais juste vérifier cette droite là elle rencontre la courbe en deux points donc vous lisez cette valeur là et vous lisez cette valeur là je veux que g de x n'est-ce pas je veux déterminer l'ensemble des solutions de cette inéquation g de x plus petit ou égal à 0,25 autrement dit il faut déterminer les abscisses des points de la courbe il faut déterminer les abscisses des points de la courbe qui ont une ordonnée inférieure à 0,25 ça veut tout simplement dire qu'il faut déterminer l'intervalle sur lequel la courbe est située au-dessous de la droite d'équation y égale 0,25 et donc vous lisez cette valeur là et vous lisez cette valeur là et vous avez ainsi déterminé cet intervalle alors je n'ai pas de règle je n'ai pas de je n'ai pas de stylo donc je vais et on va essayer de déterminer ces deux valeurs que par lecture graphique on lit à peu près ici la valeur 7 donc l'abscisse l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée de 0,25 et ici on lit à peu près 60 donc l'ensemble des solutions de cette équation d'une équation c'est tout simplement S égale l'intervalle attention approximatif 7 60 donc c'est une solution approximative puisque la solution elle est graphique alors ensuite deuxième question on admet on admet que la fonction G définie dans cette partie modélise le coût moyen de production d'un article exprimé en centaines d'euros autrement dit pour X articles fabriqués G de X correspond au coût moyen de production d'un article on suppose que l'entreprise fabrique au moins un article répondre aux questions en utilisant les résultats obtenus précédemment très bien donc combien l'entreprise doit-elle fabriquer d'articles pour que le coût moyen de production d'un article soit minimal donc j'étais un petit peu assez vite mais ici vous avez compris que ça c'était le coût total 1,36 1,36 c'était pas demandé mais c'est juste à titre d'information là c'est le coût total ici et lorsque vous divisez le coût total par la quantité vous avez forcément le coût moyen c'est pour ça que G de X désigne le coût moyen alors combien d'entreprises doit-elle fabriquer d'articles pour que le coût moyen de production d'articles soit minimal et bien on se refaire au tableau aux variations de la fonction G rappelez-vous la fonction G était décroissante puis croissante elle admettait un minimum lorsque X égale 25 donc l'entreprise doit produire donc l'entreprise doit produire combien 25 articles pour effectivement minimiser le coût moyen donc on souhaite alors bien sûr le X c'est le nombre d'articles fabriqués d'accord donc 25 articles 25 articles pour que le coût moyen de production d'un article soit minimal il faut que l'entreprise fabrique 25 articles ensuite on souhaite que le coût moyen de production d'un article soit inférieur ou égal à 25 euros pour quelle quantité rappelez-vous 25 euros c'est 0,25 centaine d'euros 25 euros c'est 0,25 centaine d'euros ah excusez-moi j'ai dit X égale X égale le coût moyen de production d'un article exprimé en centaines d'euros c'est bien ça et le X c'est le nombre d'articles ok donc ici 25 euros c'est 0,25 centaine d'euros donc on a résolu graphiquement donc il faut produire il faut produire pour que le coût moyen de production d'un article soit inférieur à 25 euros il faut que l'entreprise ait une production comprise entre quoi et quoi une production comprise entre 7 7 et 60 articles ça c'est un intervalle approximatif je n'ai pas vraiment tracé la droite pour lire un peu plus exactement bon on va dire l'intervalle 7,60 donc ceci complète le corrigé de l'exercice 1 pour l'exercice 2 ma foi alors je le ferai peut-être un peu plus tard mais il ne présente aucune difficulté nous avons des probabilités conditionnelles très rapidement bon on va essayer d'en faire quelques-uns quelle heure est-il il est il est 19h passé le problème c'est que l'école doit fermer alors ouais je crois qu'on va arrêter là et je vous propose de faire un corrigé éventuellement un peu plus tard voilà donc c'était juste j'espère que ce corrigé va plutôt vous rassurer que dire de cet exercice il ne présentait pas de difficultés vraiment réelles donc ceux qui ont travaillé le sujet doivent avoir réussi voilà donc je vous dis donc à très bientôt allez au revoir je vous dis Sous-titrage FR ?